Si vous n'avez pas de four, dites four à micro-ondes, vous avez la chance. On a une recette de foie gras sans cuisson. Pas de cuisson au chaud, c'est le sel qui va agir et qui va faire le travail de la cuisson sur le foie gras. Tout petit peu de sel, tout petit peu de foie gras. Petite quantité de sel, foie gras. C'est pas trop sel à la fin. Non, parce qu'en fait, le foie gras va absorber le sel qu'il lui faut. A plus. Allez, on est parti. Un petit lobe de foie gras. On ne met pas de sel parce que vous allez voir, il y en a après. On met un joli tour de poivre du moulin, une râpée de muscade parce que ça va bien la muscade. Muscade et foie gras, ça se marie très très bien. Voilà, on retourne. Merci. A l'intérieur, on est un peu plus généreux. Voilà, on met... Christophe, est-ce que ça va ? C'est parti. Poivre à 3 grammes selon votre goût. Pour ça, on va utiliser tout simplement une gaz ou un torchon. Une bande de gaz, un torchon. Alors, on pose et on ramène vers soi. Pour avoir un truc bien net. Pour avoir quelque chose de bien rond. Un petit boudin. On arrondit au fur et à mesure. Voilà. Ça, ça suffit. On va couper. En fait, t'en mets pas trop. Non, non, puisqu'en fait, on veut simplement que le gaz protège le sel de l'agression un peu trop vive. Parce que sinon, le foie gras va changer de couleur, en fait. Ici, on vient nouer. Voilà, on le serre bien comme ça. On le serre le foie, c'est terminé. Est-ce qu'il y a un signeur ? C'est pas trop le précis, parce qu'il va passer à travers, quand même. Non, non, oui, c'est ça. Le foie gras, il est à la température ambiante, donc il faut faire ça assez délicatement. Mais nous sommes délicats. Messieurs. Là, attention, suivez bien, parce que vous allez voir, c'est très, très, très compliqué. Très technique. Un litre sel, à peu près un centimètre. On met le foie dedans. Voilà, nickel. Et maintenant, il faut simplement le recouvrir complètement avec le sel. Et là, il faut laisser le temps agir. Sur un petit foie, comme ça, il va falloir à peu près 7 à 8 heures. C'est long, hein ? C'est très long. Et si je laisse deux jours, c'est gênant ou pas ? Ah, ça sera trop salé. D'accord, d'accord. Donc, sur un petit foie gras comme ça, 7 à 8 heures. Et sur le double ? Sur le gros lobe, il faut 13 heures maximum. 13 heures maximum, d'accord. On est parti au réfrigérateur. Filmer, réfrigérateur, et on l'oublie pendant 13 heures. Voilà. Alors, celui-là, 7 et gros 13. Entre 8 à 13 heures. D'accord, pas plus, parce qu'après, ça sera trop salé. Après, on le sort. On le sort. Terminé. On défait le sel, on défait la bande de gaz. Par contre, à la différence des foie gras qu'on fait cuire, celui-là ne se conserve pas. C'est-à-dire qu'on va le préparer pour le lendemain ou deux jours après. On est plus sur un foie gras cru mariné au sel. Voilà. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc là, le foie gras, il est mariné. Ça fait 7 à 8 heures qu'il est dans le sel. On va l'ouvrir. Voilà. Et vous le démoulez comme ça. Bon, Christophe, il n'est pas comme moi, amoureux du foie gras. Il est parti. Moi, j'ai attendu 8 heures devant le frigo pour que personne ne mange le foie gras à ma place. Maintenant, je suis là. Je vais le manger tout seul. Et vous avez vu comme c'est simple de faire un foie gras mariné au sel sans cuisson. C'est juste le sel qui a mariné le truc. C'est juste impeccable. On va faire des jolies tranches. Et voilà. Un joli produit. C'est nickel. Vous avez pas mal la nuit ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501